Salut à tous, on se retrouve pour la suite de FF4. Hey, salut ! On va rentrer dans ce village mystérieux dont on ne connait pas le nom. Absolument pas. Mycidia, ça me dit quelque chose, non ? Peut-être parce que j'ai dit la dernière vidéo. Ah, ça doit être ça ! Alors, vas-y, raconte une petite anecdote sur ce... Mais à Mycidia, en fait, on rencontre des gens qui sont très sympathiques, car si vous vous rappelez un peu, je propose juste qu'on achète les choses plus tard, pour l'instant. On n'a pas trop acheté, on va plutôt parler aux gens. Si vous vous rappelez un petit peu le début de l'aventure, en fait, Mycidia, c'est la ville des mages qu'on a complètement dévastée. On a tué beaucoup de gens là-bas, on a volé leur cristal, et donc les gens se souviennent de Cécile le Chevalier Noir, et se venge, comme vous pouvez l'apercevoir. Regarde. Petite technique, voilà, pour redeviner normal. Ah, la petite technique, en fait. Quand on lance crapaud sur un crapaud, il redevient normal, ouais. Voilà. Sauf si c'était un vrai crapaud à l'origine, bien sûr. Bien sûr. Voilà, là, on a des autres jeux, mais ça... Ils nous vendent quand même des trucs, ce qui me surprend assez. Ouais, mais bon, après, le pouvoir de l'argent, hein. On la danse, on ne va pas la faire tout de suite. Et donc, voilà, dans le... On ne va pas la faire tout de suite. Dans le bar, il y a un personnage qui tient le bar, le barman très sympathique, qui a été interprété dans ma série par une autre personne très avenante, n'est-ce pas, qui me propose même une boisson ? Personne qui s'appelle Mister Freeze. Il y a plusieurs années, déjà, on entendait sa voix dans ma série FF4. J'avais doublé le barman, en fait. Exactement. En train de m'empoisonner. Moi, Cécile, le pauvre innocent. Voilà, voilà. Et on peut également parler à une danseuse ? Ouais. La danseuse de Mycidia, comme à chaque ville, il y en a toujours eu. Ah, ça fait la musique de Calcabrina. Ouais. Calcabrina, qu'on ne connaît même pas, en fait, encore. Mais bon, c'est pas grave, c'est quand même. Ouais, il nous transforme en cochon. C'était un peu cochon de regarder cette danseuse comme ça, quand même. C'est un peu cochon pour empoisonner. C'est trop ridicule. Et Doc, il nous raconte qu'il y a un téléporteur qui mène de Mycidia à Baron, mais évidemment, depuis que Baron les a attaqué, ils ont tout verrouillé, ils ont tout fermé, ils n'ont pas envie de se faire envahir ou attaquer une deuxième fois. Du coup, l'astuce du crapaud marche avec le cochon, je pense. À tester. J'en suis sûr. Parce qu'en fait, c'est... Non, mais je sais. Ça le fait dans le gameplay, c'est sûr. Je joue le candide. Je le trouve pas mal, le cochon, comme ça, d'ailleurs. T'as vu, ce cochon... Cochon endormi. Voilà, il a les petites expressions qui visagent. Et là, le truc complètement en décalage avec ce qu'elle a fait. Tiens, prends ça, je t'ai fait devenir humain. Est-ce que j'enlève le poison ? Parce que c'est un peu chiant de... Ouais, ça pourrait être cool. Après, j'en ai qu'un. Je sais pas combien ça coûte. À l'auberge, sinon. Ouais, ouais. À part si ça coûte... Un pont, mais sinon... T'as raison, on va donner de l'argent à des gens qui nous empoisonnent, il n'y a pas de souci. Bah écoute, c'est ta façon de faire pénitence. T'as quand même tué du monde et volé leurs cristals, c'est pas rien. C'est pas moi, c'est mes soldats. Ah, et ils obéissaient à qui, tes soldats ? Ah ouais, c'est pas moi. Moi, j'aurais rien fait. C'est pas moi, c'était pas mon épée. Mais c'est ça. Et du coup, il y a aussi ça, je crois. Voilà. Exactement. Et donc, tu avais interprété cette phrase aussi, qui était plus courte dans la version Game Boy Advance, mais effectivement, c'est ce que tu... Ouais, dans Game Boy Advance, c'est... Baron a volé notre cristal, c'est impardonnable. Ah oui, t'as raison. Donc nous voilà au manoir des prières pour voir le chef de Mycidia, l'ancien. Qu'on avait laissé en vie au tout début du jeu d'ailleurs. Ouais, c'est le seul. Comment il arrive à voir son rougueur, quoi ? Ah bah... Comme il est sombre, la moindre lueur se fait vite repérer. J'ai remarqué avec les portraits, ça colle jamais le portrait avec le sprite. Par exemple, tu vas voir, en Cécile, là, on voit rien de rien, tu vois. Alors que quand tu le vois en sprite, il te voit un peu une tête. Bah oui, tu vois son menton et tout. C'est comme la moustache de Young. La moustache de Young. Et donc on nous explique que même si on a envie de sauver Rosa et qu'on est impatient, il faut d'abord penser à soi-même et à essayer de devenir un nouvel homme parce que... Un paladin, même. Un paladin, exactement. Un guerrier de la lumière. C'est vraiment la repentance, quoi. Parce que les ténèbres dans lesquelles on baigne en ce moment, peu importe comment on s'entraîne, on n'arrivera jamais à réussir à vaincre Golbez ou même à avoir une chance. Je sais plus qu'il nous avait dit ça qu'on ne pourrait jamais vaincre un chevalier Golbez tant qu'on sera un chevalier noir. Ouais, c'est ce qu'il a dit, ouais. Non mais c'est pas lui, il y avait quelqu'un qui nous avait dit ça avant. Ah, le roi de Fabule. Ah, c'est le roi de Fabule. Mais donc, comme on doit escalader le mont du supplice et comme son nom l'indique, la route va être pleine d'embûches, heureusement, on a avec nous deux mages qui vont nous accompagner. D'ailleurs, est-ce que ça s'appelle vraiment comme ça le mont du supplice en version originale ou en version américaine, je sais pas si t'as le nom. Oui. Mount Ordeals. Donc Ordeals, ça veut dire le mont des épreuves. Voilà, parce que je trouve que le mont du supplice, ça ne va pas du tout. Parce que t'es là-bas pour te repentir de tes crimes, pas pour souffrir comme un... Oui, mais tu dois souffrir pour te repentir de tes crimes. Ouais, mais il faudrait que ça soit genre le mont du purgatoire, un truc comme ça, tu vois. Oui, voilà, c'est vrai que ça aurait été pas mal. Ça fait bizarre, mon déçu. Mais on y reviendra. Ça fait juste souffrance. Il ne faut pas oublier non plus que dans les noms aux Etats-Unis à l'époque, vu que le jeu est sorti quand même en 91, en 91, comme vous dites, il y avait... Tout était censuré au niveau de la religion, la moindre référence à la religion, même un simple mot, même le sort sacré avait été renommé White. Donc Oli s'appelait White à la place. Donc, si on avait dit mon du purgatoire ou quelque chose comme ça, je ne sais pas si ça serait passé. C'est vrai. Par exemple, sur Ness, déjà, Castlevania, toutes les croix ont été remplacées par des bâtons. C'est pour dire le... Ah merde, j'aurais peut-être dû les équiper, non ? C'est ce que j'allais dire. Ils ont déjà... Non, laisse le sceptre... Enfin... Ouais, du coup, vaut mieux... Tiens, il est gauche. Il est gauche. Je les confonds tout le temps. Je ne le répète jamais. Tu sais comment j'ai fait pour retenir, il y a des années ? Palom, c'est un homme. Bah oui, Palom, c'est toi. Oui, mais l'autre aussi, il a fait... Et pour Rome, c'est la fille. Tu as vu ce massacre ou pas ? Ouais, il a ramassé. Ah non, mais moi, je me casse. Ah bah non, attends, je vais me soigner. Donc, autant tuer 2-3 avant. Il faut... En fait, il faut entraîner un peu Palom et Porom parce qu'ils sont très faibles. C'est juste pour monter leur PV, tu vois. Qu'est-ce que tu crois que ça passe si je fais ça ? J'aurais donc dû le faire, quoi. Obscure ? Ouais. Ça peut passer si Porom survit. Allez, 2 ! Pleure, pleure ! Faut qu'elle pleure. Par contre, il faut que je vois dans cette version qu'est-ce que ça fait pleurer. Voilà. Maintenant, c'est pas mal. Ça rend les ennemis confus, mais dans les... Je vous rappelle qu'on a une épée complètement surpuissante. Ah, qui peut tuer en un coup. Ouais. Qui a une chance de faire mort. Ah non, mais elle est sérieuse, là. Ah ouais, mais... Ils sont comme niveau 10, c'est quoi ce délire ? Ouais, mais Cécile, il est niveau... Ouais, ils sont en papier, comme ça. Ah, c'est des enfants. Toi aussi. Je suis un enfant, oui. Ah, tu vas être en poisson. Ah, ça va, je vais pas. Je pensais qu'il... Mais non, mais non, je vais parler à l'ancien, donc c'est bon. Heureusement. Mais je pense qu'on peut encore se faire transformer en cochon, par contre. Ouais, je t'invite à ne pas essayer. Bah, ça peut être un raccourci pour sortir de l'auberge. Je sais pas s'ils ont le sort cochon. Ils peuvent l'apprendre, mais je pense qu'ils ont... Ça doit être porc le nom, pas cochon. Porcelet, ça s'appelle. En tout cas, sur Game Boy Advance. Ça dépend des versions. Ouais, bah toujours, c'est ça qui est compliqué. Bah, il faut savoir aussi que les traductions FF4 Super Nintendo, c'est pas des traductions officielles. Oui, sur Super Nintendo, il n'y a pas de traduction française officielle. Et du coup, il y a plein de trucs pourris, genre comme le... Il y a un sort important dans l'histoire, Météor. Moi, je vous rappelle, il s'appelle Météo dans la version que j'avais jouée là-bas. Ah, ça c'est... Et dans plein de Solus, tu vas voir, c'est marqué Météo. Mais c'est parce qu'en plus, il y a un autre sort qui s'appelle Météo dont je ne sais plus quel autre FF qui s'appelle Météo en anglais. Et comme on voulait... Ouais, 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 tout à fait. Comme ils arrivent pas, j'ai le nombre de caractères, etc. Mais Météo, c'est un peu pourri. Ouais, ouais, complètement. Mais je ne sais pas pourquoi il y a eu des soucis comme ça. Mais en plus... Pourtant, la traduction n'était pas mauvaise. Non, non, pour FF4, la traduction est même bonne. Mais c'est juste qu'ils ont décidé d'appeler les objets d'une certaine manière dans tous les jeux pour uniformiser. Oui, normal. Là, les traductions officielles, c'est bien comme ça. Oui, mais le problème, c'est que depuis la version Game Boy Advance, il y a eu des changements. Et ils ont décidé que finalement, cet objet, c'était mieux de l'appeler comme ci ou comme ça et à faire des traductions plus proches de la traduction anglaise, entre autres. Je ne peux pas juger sur la japonaise. Mais anglaise... On va le prendre, ça. Oui, on est d'accord. Ça, par contre, ça... Ah oui, on n'a plus d'argent. Ah, on a trop fui les combats. Ouais, c'est sûr. Mais ce n'est pas l'argent parce qu'on a fui les combats. C'est l'argent qu'on n'a pas gagné en fuyant les combats. Oui, c'est tout. Ce n'est pas celui qu'on a perdu, je veux dire. Bah, c'est pas vrai. On va revendre d'autres trucs. Mais, donc, comme on essayait d'expliquer, les noms d'objets ont changé, en fait. Et les noms des magies, également, comme l'on me racontait pour la bague de cornaline, anneau de bombo. Et il y a ça pour beaucoup d'autres choses. Donc, c'est compliqué de suivre parfois quand on a l'habitude d'une ancienne version. Voilà, c'est ça. Ouais, je la garde, non. Je la garde, je ne sais pas. Je ne sais pas. Ils sont tous morts dans la place dans ton équipement, de toute façon. Ils sont tous morts. Mais, s'il va te laisser passer. Ouais. Tu as un petit retard. Massive glace. Massive feu, surtout. Ah, ça peut toujours servir parce que les masses de glace et de feu permettent de lancer en fait le sort brasier ou le sort glacier gratuitement. Et qu'il y a du C de soin, gratuitement. Exactement. Donc, si on veut économiser des MP, ça peut être pratique sur le long terme. Ce n'est pas ce qui est le plus fort, mais par contre, ça aide bien. Je vais mettre masse de feu et pas masse de glace parce qu'il y a pas mal de morts vivants là où on va. Bon, là, on va foncer parce que 10 minutes de vidéo sans arriver. Ah, ouais, c'est grave. Bah, ouais, c'est... Ah, j'ai perdu 10 minutes de ma vie. Il y a la police de la... Ah, non, mais... Cassez-vous ! Putain. Ah, Palome, il va crever, hein. Mais non. Il est mortel. Ah, c'est limite, hein. Mais non, regarde. Mais t'as pas confiance, c'est pour ça. Ah, non, c'est pas que j'ai pas confiance, c'est que je m'inquiète. Bah, c'est pareil. Moi, j'ai confiance. Moi, j'ai confiance. Ça demande de confiance. Alors que... Si t'avais confiance, tu devrais pas t'inquiéter. J'aime bien le petit Palome, j'ai pas envie qu'il rêve, pauvre garçon, quoi. T'inquiète. On connaisse ça. C'est tout. Alors, comment on fait, j'ai pour utiliser les ablés ? Comme ça, hein. Ouais. Est-ce qu'on peut faire sur plusieurs ? Non. Euh, je pense pas. Mais en fait, si j'étais toi, ce que je ferais, vu que t'as une épée de la mort, dans tous les sens du terme, il suffirait de faire un simple coup d'épée sur le ZU, le gros oiseau, et à ce moment-là, au moins, tu pourrais... C'est parce que tu connais le combat tactique, alors, regarde. En fait, je fais auto, et ils crèvent tous. Voilà. Non, mais... Coma, voilà. Il a vu. Ce qui s'appelle Coma, ils appelaient ça KO avant. C'est pas mort ? Ben, en fait, dans... Quand tu... L'altération, c'est mort, mais quand tu l'infliges, il est écrit à l'écran KO. Et maintenant, quand tu l'infliges, il est écrit sur l'écran Coma. Mais c'est pas mal Coma, parce que ça fait bien la différence quand t'es en jeu et que tu te prends des coups et que t'as zéro point de vie, et donc t'es dans le coma, mais t'es pas mort, comparé aux personnages qui sont morts, parce que vraiment, comme Anna, après tout ce qui lui est arrivé, là, tu vois, carrément, son personnage qui disparaît, elle est plus du tout en vie, on peut pas lui lancer un sort pour... Ouais, d'ailleurs, beaucoup qui se posent la question pourquoi on récite pas tel perso avec une cut fénix, quoi, tu vois. Ah ouais, ça c'est le classique. Et le pire, c'est en plus à Adam Sian, tu vois, les urnes, les urnes de régénération, elles sont juste à côté, et personne n'a pensé à les utiliser verser un peu. Ah ouais, mais les urnes de régénération, ça se wende, ça récite pas. Eh ouais, malheureusement. Mais donc si on... Oula ! Ah, porcelain. Glace 2, direct. Eh ouais, glace 2 et porcelain. Il n'y a pas un truc ici. Merde. Ah ouais, un combat. Putain, il a ramassé. En plus, c'est le seul qu'elle sort de... Ah bah non, c'est le qu'elle sort. Rezons-moi. Dans ma cut fénix, non, pas sans merde. Ah bah si t'en restes. Bah, elle a pas beaucoup d'AMP, donc on va... Par contre, il y a une forêt de chocobo toute tour. Oui, voilà, c'est ce que je voulais dire. Il y a un rapide de forêt de chocobo dans le coin. Pas dans le coin. Plus loin. Non, plus loin. Beaucoup plus loin. Il me semblait qu'elle a été cachée dans une forêt. Euh, pas dans mon souvenir, mais après ça remonte. Mais elle est... il est là, le monde supplie. Oui, oui, mais c'est plus bas et plus loin, justement. Bah ça sert à rien. Genre pour revenir, quoi. Je fais les combats parce que j'ai envie qu'ils fassent un peu d'XP, voilà. Ce sera pas trop... Et puis même se faire un peu d'argent, je pense que ça peut servir. Alors oui, faut faire gaffe avec eux. Faut les tuer vite. Ouais, les minima, il faut les tuer d'un coup parce que si tu tapes et qu'ils ne meurent pas, je crois qu'ils lancent le sort miné. Putain. Et ils font des sortes très churés aussi. En plus là, il m'a volé l'AMP de Cécile alors qu'il n'en a pas. Qui en avait beaucoup. Quelle chance. Là, je crois que c'est en bas à droite, par contre, de la forêt, de Chocobo. On m'en s'en fout. On peut faire. Ah, ok, je pensais que tu voulais récupérer tes MP. Oh, ouais. Mais bon, 15 minutes de vidéo, là. Et le mont, le mont, le mont du supplice, c'est pas... Tu vois ce que je veux dire, quoi. C'est le mont du supplice, hein. Non, mais c'est un peu long. C'est long, quoi. Ouais, ouais. Effectivement, il se passe pas mal de trucs. Il est où ? Il est là, ton, ta forêt ? Non ? C'est en bas à gauche, alors ? On m'appelle TPS, le mont de ZPS. En fait, toi, tu fais genre, tu te connais, mais tu dis juste un truc et si ça marche, bah tu dis, ah, je suis trop fort. Et si ça marche pas, tu fais, ah, ouais. Non, mais ouais, tu sais pas, je suis concentré. Mario et les personnages puisque, rappelle-toi que dans ma série, il y a un montage. Tous les combats aléatoires qu'on voit en ce moment, ils sont pas présents. Moi, je me concentre vraiment sur les scènes qui font avancer. Comment tu places ta pub comme ça, j'avoue ? Eh, tranquille, hein. Ça sortait pas du tout le truc qui est préparé à l'avance. Ah, quel expert, mais même pas. Elle est là, tu vois. Ah, du coup, on est d'accord ici, il y a un légume. Oui, comme dans chaque forêt. Donc voilà, la vidéo se termine ici. Alors, ce qu'on a un bilan, on a deux nouveaux persos et un légume. Et un chocobo blanc. Voilà, salut. C'est une vidéo haletante, je te vois, je voulais dire. Ah, comme ça, tu as vu ce parcours en chocobo ? Ah, c'est magnifique. L'animation de chocobo qui part, genre, on dirait qu'il est complètement allumé, le chocobo. Ah oui, alors celui, c'est un petit con, je m'en peux plus, mais... C'est un petit rigolo, Palo. C'est un petit con aussi. Oh, directement, quoi. Alors là, vous dites, mais la glace, ça craint pas le feu. Enfin, le feu, ça craint pas la glace. J'ai joué à Pokémon, je le sais. Mais oui, mais la glace fond et ça fait de l'eau qui bat le feu. Exactement. C'est pour ça que les Pokémon glace devraient battre les Pokémon feu également. Mais il faudrait qu'ils aient vraiment des gros, gros, gros glaçons. Pendant ce temps... Seigneur élémentaire de la terre. J'aime trop le Cerbeil, Guillaume. Ah, rien qu'avec son nom, tu sens que c'est pas le petit boss vite fait, quoi. T'as ça et surtout, t'as le petit rebondissement. Enfin, je peux en dire plus, mais que j'ai bien aimé, quoi. Il y aura un petit rebondissement. Ouais, il saute sur un trampoline. Kain qui a l'air bien fidèle à son nouveau maître. Ouais. C'est juste parce qu'il y a Rosa ligoté à côté et que ça le rendra. Ah, c'est ça. Chacun s'est pas sûr. Il y a une faute d'orthographe. Il y avait une faute d'orthographe. Ça ? C'est moi qui devrais le vaincre. Devrais. C'est un T, pas un S. Et non, c'est un S. C'est un piège. C'est un S parce que quand le sujet, c'est moi, c'est moi qui, en fait, c'est je. Donc, je devrais le vaincre, S. Ah ouais, en effet. Mais tu disais que c'était bizarre qu'il fasse des erreurs comme ça. Bah, une faute d'orthographe, ça peut arriver, mais... Oh, je sais pas. Dans des traductions comme ça... Il y a bien un truc... C'est Square Enix, c'est pas la traduction. Il y a écrit beaucoup de fois CFF4, donc s'il laisse passer des fautes... C'est vrai. Je travaille sur ces textes. T'as un cours de France en direct. Le pire, c'est que je suis bon... Le pire, c'est que je suis bon en français, mais je sais pas pourquoi j'ai dit ça comme ça. T'as tenté, hein. Bah, je voulais voir si en Belgique vous étiez bon en français. Écoutez ça. Par contre, on vient de voir un petit ennemi, Skeletos. Il est assez intéressant parce qu'il peut dropper un objet très utile. Il peut dropper un objet qui augmente les HP Max. Donc, si vous avez de la chance contre les Skeletos... Ah, il faut les faire mais pas en désordre. En tout cas, si j'ai bonne mémoire. Si j'ai bonne mémoire. Ça dépend peut-être des versions. C'est là qu'on voit que la masse de feu est complètement abusée sur ce monde. Et c'est pour ça que je l'ai mise, d'ailleurs. D'ailleurs, il n'y a même pas besoin de l'équiper. Je crois que si tu as dans les objets, on sélectionne masse de feu même si elle n'est pas équipée. Dans certains FF, oui. Mais dans celui-là, je ne suis pas sûr à 100%. Il faudrait retester. Mais je ne suis pas sûr à 100%. C'est sûr, il faut l'essayer avec celle de glace et puis on saura fixer. Ah bah oui. Voilà. Alors, ça fait comme feu 1, en fait. mais on ne peut pas faire sur plusieurs cibles. Ouais. Ah, il me... Ah, mais qu'il vole, là. Franchement, je ne vous rappelle même pas. Moi, je ne dis rien. Inspecteur Gadget. Ah, bah là, il dit le Meteor. Apparemment, toi aussi, tu as entendu parler du sort Meteor. Qui, moi ? Bah oui, puisque tu en parlais. Non, je ne connais pas. Je crois que tu vas m'engueuler après la vidéo, toi. Non. Oui, mais j'ai... De toute façon, ce n'est pas un spoil, ça. Mais non, je sais. Mais j'aime bien laisser la surprise aux gens. Mais là, apparemment, Palom, il voulait dévoiler un petit truc, mais on l'a interrompu. Oui, il a le droit. Mais moi, je n'ai pas le droit. Bah, elle a quand même interrompu. Moi, je ne peux pas arriver comme ça derrière toi avec la petite table dans la nuque ou sur la tête pour... Ah, bah oui, c'est l'avantage d'être à distance. Profite, profite. Parce qu'à la dernière fois que je filmais un jeu avec quelqu'un, il m'a mis un super coup dans le dos à un moment où on me tirait dessus un boulet de... Je ne sais plus ce que ça attend, quoi, en tout cas, ça. J'ai hurlé, je les ai tirés dans le dos. C'est vrai ? Je te jure. Il a été tapé super fort, en plus. Ah, terrible. Je comprends pourquoi ça fait si longtemps que tu n'as plus fait de duo. Non, c'est surtout parce que je n'ai pas d'amis. Oh. Bah moi, en même temps, je ne vais pas parler, c'est mon premier duo. Ah ouais, ça fait des... des... des multi-yos. Enfin, je ne sais pas comment on dit, mais... moi, il y a du groupe pour faire les voix de mon personnage. Il faut du monde. Essayer de convaincre les amis qui n'en ont rien à faire du jeu vidéo. C'est tout un travail. C'est vrai. Du coup, est-ce que tu me conseilles, sachant que Golbez est plus puissant que... Ben là, on est d'accord ? Oui. Pour me mettre la masse de feu sur... Ah, tu veux dire t'es là ? Ouais, j'ai des Golbez. Qu'est-ce que je raconte ? T'as spoilé ? Spoilé quoi ? Non mais je rigole. J'ai arrêté pas idée. Arrête, parce qu'après, ils vont croire qu'il y a du spoil, là, il y en a pas. Mais ils vont croire que t'es là, c'est Golbez. C'est pour ça que je dis ça, ça me fait rire. Ils vont savoir que t'es là, c'est Golbez. Chut ! Du coup, il vaut mieux que je mette le feu sur lui, c'est ça que vous voulez dire. Ah, ben regarde les stats, comme ça, on est plus les fixés. Ben c'est sûr, je n'ai même pas besoin de regarder, franchement. Le gars. D'où il aurait une meilleure... Non, c'est pas possible. Non mais... Palombe, il est jeune. Il a du potentiel, tu vois. Peut-être que là, maintenant, il est moins bien. Magique 19, Magique 19. 20. Ah ! C'est quoi, c'est Tarmac ? Mais là, il est vieux. Non mais même, 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 je reste comme ça. Il est sur la pente descendante. Oh sa mère, là. Pardon. Oh, la violence. J'ai même pas eu en plus, j'étais en... Ah non ! Ah tiens, t'as vu ? Il danse le match de glace à la place de l'autre. Ouais, par contre. Moi, c'est pas ça que je voulais faire, c'était... Bon, ben, c'est encore comme ça. Je voulais faire l'attaque duo. C'est l'attaque duo ? Ouais, ils peuvent bien faire l'attaque duo, tous les deux. Ah oui, pardon. Oui, oui, tout à fait. Je sais pas comment ça s'appelle. Non, mais je pensais l'attaque tandem, voilà. Tandem. Oui, l'attaque tandem, mais à l'époque... Voilà, là, vous allez voir pourquoi c'est trop bien quand il y a un gros group d'ennemis. Enfin, c'est trop bien tout le temps, mais... Quand on a très chance. C'est clairement quand il y a un gros group d'ennemis. Écoutez, là, tant que toutes les attaques... En fait, tandem, c'est une attaque bien puissante, mais le problème, c'est que les deux la chargent, ça prend du temps. Ça prend vraiment du temps. Ouais, mais ils sont bien protégés, tu vois. Ils vont balancer une grosse attaque à deux. Là, franchement, je vais mettre une super potion. Carrément. Mais attends, je n'ai pas le choix. T'es là, il va crever. J'ai oublié de le bouger. Bon, tu l'enves, ton sort. J'aime bien sa tête quand il ne se rappelle pas. Il fait, je suis une vieille merde. Ça fait un peu ça, je crie. Je l'ai dit, T'es là, il est sur la pente descendante. Son sommet éternel. On va faire un truc. Il n'a plus de manoeuvre. Merde, j'ai fait pression, je voulais faire défense. Tu vois, tu as vu cette tactique ? T'as vu cette tactique ? Comme ça, ils l'ont tapé pendant qu'il était derrière. Oh mon dieu, ce combat. Le combat qui met la vie Non, il va mourir. Oh non. Non, pas tel. Allez, lancez. Et c'est là qui sort. Non ! Non ! Oh non ! Mais ils auront plus d'XP. Mais qu'est-ce qu'ils foutent ? Ah ben, Pyro, voilà. Tu vois, c'est fort, mais ça prend du temps, par contre. Ah mais, par contre, ça fait mal. Ah, clairement. Ouais, mais regarde, comment on gagne plein de niveaux. Ah, Soin 2, foudre 2, par contre. T'as vu cette tactique pour gagner plein de niveaux ? Ah ben, je crois que je vais la noter quelque part, elle pourra me servir. Attends. Soin 2. C'est surtout, tu es là qu'en a besoin. Les autres, ça va. Ouais. Mais je voulais dire juste un truc qui était chouette aussi qu'ils ont ajouté dans la version DS. C'est le fait que quand tu charges pendant le combat, ta jauge ATB, elle va se charger. Hum hum. Et, je ne sais plus s'il faut aller à gauche ou s'il va se charger, tu vois, elle est bleue. Et une fois qu'elle est pleine, elle est jaune. Et quand tu vas donner, il fallait aller à gauche d'abord. C'est sûr ? Tu confonds avec un autre pont, non ? Je vois ce que tu veux faire. On n'est pas là déjà. Mais tu as raison, il fallait aller à gauche. Ah bah si, tu vois, j'avais raison. Et il y avait quoi dans le coffre ? Ça a été vide. Un éther. D'accord. Ça vaut beaucoup d'argent, les éthers. Ah mais jamais tu vends un éther. Tu fous. Mais donc, quand la barre est pleine, je vais y arriver, et qu'on choisit une action, à Lilith, tu peux donner des sceptres de Lamia. Elle peut en dropper. Si on a de la chance. Oh non, pas silence. Mais c'est quoi ce délire ? Ah, tu peux plus parler. Bah non, mais c'est fiant, c'est un match. Surtout, c'est un match qui a... Ah, mais il peut encore utiliser les objets. Ah la blague. C'est ça l'intérêt. Bah ouais. Mais donc, tu vois que quand tu lances une action, la barre se remplit en vert, et donc tu peux voir combien de temps ça met pour charger l'action. Donc, quand tu avais lancé Tandem, on pouvait voir en fait combien de temps ça défend pour s'encharger de la petite quoi. Franchement, désolé, mais même si on a plus d'argent, on farmera après la vidéo. Mais là, on a 26 minutes de vidéo, et on est à la moitié du monst supplice, donc ça va pas être sûr. Mais il y a un sauvegarde bientôt, peut-être qu'on se rend compte. bah oui, c'est sûr qu'on va le faire. Donc là, on entend sssrrr. Ouais, c'est très bizarre comme bruit. Ouais. Tu l'as doublé ça aussi ? Ouais, j'ai fait sssrr. Oula. Faut pas t'énerver toi, non ? C'est la grosse boire. Voilà. Ah voilà, le monst de sauvegarde. Donc, on pourrait continuer là, mais vu que là, il va se passer des trucs, on va s'arrêter ici. Et là, on se demande ce qu'il va se passer, un point de sauvegarde, juste avant la fin d'un dongon. Mais tiens, je me demande bien. Est-ce que ça supprime les altars en état, ce truc ? T'attends ? T'attends ? Ouais. Ouais. Voilà. Donc, pendant que le monstre se fait sssrr, ssssrr, on se soigne. Voilà. Ben, on se retrouve à la prochaine vidéo pour... Bon, vous vous en doutez, il y a un boss. Et après, il va se passer un truc très important dans l'histoire. À la prochaine. À la prochaine. Salut.